Le Mozambique envisage la création d'un fonds souverain pour financer les efforts de diversification de son économie. Un fonds destiné à investir dans l'économie du pays, les revenus tirés de l'exploitation de ses immenses réserves gazières. A ce titre, il devrait être approvisionné à hauteur de 96 milliards de dollars par les revenus de commercialisation du gaz naturel, selon le modèle récemment proposé par le gouvernement mozambiquain. Le Mozambique est un pays qui a un potentiel gazier énorme et on sait que le fait d'avoir des fonds souverains permet d'une certaine manière de pouvoir faire des investissements énormes. Mais encore une fois, il faut être prudent avec ces fonds souverains. Pour la plupart du temps, il faudra rembourser cet emprunt. Et malheureusement, parfois, quand l'État n'arrive pas à rembourser ses emprunts grâce à ses investissements, l'État souverain peut obtenir des fonds, voire même avoir un droit de propriété sur l'exploitation de certains gazoducs. Durant les deux premières décennies de production de gaz au Mozambique, des recettes publiques devraient être allouées aux fonds souverains et au budget du gouvernement. Par la suite, 80% seront réservés pour le fonds, indiquent les autorités mozambiquaines. Le Mozambique a connu des difficultés et des catastrophes naturelles en 2019. Et le fait d'avoir ces fonds souverains, de générer un flux d'investissement supplémentaire, cela va permettre peut-être de reconstruire le pays et de redynamiser la croissance et de relancer les emplois dans le secteur. Donc je pense que ce sera une chose positive pour l'économie du Mozambique tout de même. Les projets gaziers du Mozambique devraient entrer en production vers 2024-2025. Avec les 9e réserves mondiales de gaz, le Mozambique est parti pour être un futur Eldorado gazier. Le pays devrait bénéficier de près de 60 milliards de dollars d'investissement directs étrangers sur les 5 prochaines années pour le seul secteur gazier.